Hop, prochaine mission. On est déjà dix ans après le début. Sur les berges de la rivière Kalka, des milliers de Russes furent tués par les Mongols. Les chasseurs étaient devenus les proies. Mais dans les années qui menèrent à cet assaut mongol à l'ouest, Gengis Khan avait concentré ses attaques à l'est, s'en prenant à la dynastie Jin au nord de la Chine. Avec cette terre riche et ses routes commerciales, les villes des Jin regorgeaient de richesses. En 1210, le nouveau dirigeant des Jin se sentit menacé par Gengis Khan et lui ordonna de lui jurer fidélité. Gengis Khan refusa. Pour les Jin, ce refus était une déclaration de guerre. Les Jin disposaient d'une immense armée et leur territoire était protégé par de solides fortifications, connues aujourd'hui sous le nom de Grandes Murailles. C'était l'adversaire le plus puissant que les Mongols aient jamais connu. Gengis Khan savait que le seul moyen de vaincre les Jin était de s'emparer de leur capitale bien gardée de Zongdou, située de l'autre côté de la Grande Muraille. Gengis Khan allait entraîner son peuple dans une guerre longue et difficile. Cela en vaudrait-il la peine ? Pour le savoir, il interrogea les dieux. Au sommet d'une montagne sacrée, il pria le ciel éternel. Quatre jours plus tard, il reçut sa réponse. Les Mongols seraient victorieux. Sachant que les dieux étaient de son côté, l'armée mongole s'élança dans la steppe. Elles traverseraient la Grande Muraille et détruiraient la dynastie Jin afin de continuer à étendre l'Empire Mongol. La Grande Muraille La tentative de Gengis Khan d'étendre son empire l'avait amenée à la Grande Muraille de Chine. Mais sur son chemin, se dressait la puissante forteresse Jin de Zhangjiakou. Les bâtiments des Mongols peuvent être démontés et déplacés, ce qui est une des forces de la faction. Ce qui est logique. Bon courage, il a eu du mal. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. C'est parti. La forteresse Jin de Zhangjiakou bloquait la route de Gengis Khan vers la Grande Muraille. Envoyant les puissantes défenses à l'avant de la forteresse, Gengis Khan envoya ses éclaireurs chercher une autre approche. L'armée Mongole s'accouillait sur la mobilité de ses éclaireurs. Il y aura un succès à faire là, je le ferai après. ST, me trompe en dire, c'est le youtubeur Serious Trivia spécialisé sur Fookinglums en particulier. Les vifs cavaliers du Khan gravirent la montagne escarpée et découvrir un chemin dissimulé au-dessus de la forteresse Jin. Un excellent youtubeur. Ouh là ! Jin avait déployé des patrouilles au-dessus de leur forteresse. Mais les éclaireurs Mongols, bien qu'isolés de leur armée, pouvaient compter sur leur vitesse. Oh, il y a un trésor, j'allais le chercher tout de suite. 100 pièces d'or pour démarrer, on prend bien sûr. Donc là, on est en train de faire le tour, donc il faut l'attaquer par derrière. Très bien. Les cavaliers Mongols découvrirent un talus menant à l'arrière de la forteresse, où ils virent que les défenses des Jin étaient bien moins importantes qu'à l'avant. C'est rigolo, il y a toujours Oslo qui poursuit le... Maintenant que les défenses à l'arrière de la forteresse étaient faibles, Gengis Khan décida d'attaquer. Les Mongols partirent au Rumba. Alors, je vais envoyer une unité à l'entrée, je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste pour faire le succès, ce team. En prenant la forteresse, les Mongols seraient libres d'avancer vers la Grande Mirail. Objectif facultatif. Collecter deux unités de ressources en incendant des bâtiments. Ah bah. Ah bah lui, pouf ! Voilà. Voilà pourquoi je l'ai fait. C'est pour dévorer le succès, c'est tout. J'espère qu'on comprend. Ouais, donc on a déjà deux succès en deux missions, c'est cool. Tiens, on va explorer par là. Il y a peut-être d'autres trésors qu'on n'a pas vus. Donc là, on est sur du 100% pour le moment, pour les succès de campagne, c'est cool. Ah. Et là, on a toujours su bouteille. Non, c'est Genghis Khan. Alors, flèche de casse charge. Envoie une flèche s'islande qui améliore la manche d'une proximité. Deuxièmement augmente leur vitesse pendant 15 secondes. Donc pour moi, il n'y a rien d'autre. Beau travail. Bon, les éclairs ont fait le boulot ici. C'est nickel. Donc je vois qu'il y a un spot de pierre ici. Très bien. Il faudra faire tomber ça. Il faudra raser plus de bâtiments possibles pour avoir les 2 000 de ressources. C'est 2 000 de ressources en tout. Qu'on soit bien d'accord. Avec 3 d'armure en plus, là, ça va aider. Oh là là. Oh, le beau carnage qu'on a fait là. Bien joué. J'ai repéré un groupe de soldats, là. Allez, rasez cette tour, là. Les tireurs, vous allez rester en arrière. Attention, il faut contourner. Allez, par là, go. Par contre, le donjon va nous faire très mal. Bon, on a déjà 900 unités de ressources différentes. On va laisser les mongols faire. Ah, on perd des mongols, là, ici. Attention. Allez, on rase tout. On se pose pas de questions. Ok, on va raser le donjon de Zongdou, là. Et lui, il va être costaud, croyez-moi. Et là, je vais refaire la flèche de charge dès que possible. Je vais perdre beaucoup de cavaliers, hein. J'en ai bien conscience. C'est pas l'idéal pour assiéger, bien sûr, des donjons, des grosses forteresses. Après, j'ai toujours mis mon good eye. C'est le plus important. Les mongols mirent la forteresse de Zongdou à sac, se protégeant d'une éventuelle contre-attaque alors qu'ils avanceraient vers la Grande Muraille. Libérés de la menace de la forteresse Jin, Gengis Khan ordonna à son peuple d'installer son camp mobile. Les mongols avaient besoin maintenant d'une base proche de la Grande Muraille. Ils prirent pour cible le village Jin de Yon King. Parfait. Là, il va falloir faire attention avec nos éclaireurs. Alors, on a un faux-faux qu'on va mettre... On va le mettre là. On a un pâturage qu'on va mettre ici. Un autre pâturage là. C'est ça ce qui va me donner des moutons, si j'ai bien compris. Une caserne qu'on va mettre ici. Et un guère. Alors, c'est pas le truc pour la pierre, ça ? Alors, attends, guère, c'est quoi ? Ok, bois, or et tout ça. Très bien. On va le mettre là. On a des lanciers. On a une poignée d'archers. Alors, on va mettre tout de suite quelques archers sur l'affaire. Alors, c'est quoi le truc que... Il ne faut pas un bâtiment spécial pour la pierre ? Hop. Je peux passer déjà à la churon. Qu'est-ce que je vais mettre ? Pierres à serre, une fois installés, les pierres à serre accordent l'aura de vitesse du yam. Serre de marché, permet de produire des marchands 50. Je vais mettre ça. C'est un truc pour attirer les animaux sauvages, en gros, si je comprends bien. Mais bon, est-ce que j'ai des serres dans le coin ? J'en ai pas repéré, en fait. Tant pis, je vais prendre le marché, ça peut être utile, on sait jamais. Ah, tu peux... Ah, ok, mais ça coûte de la pierre, ça, d'accord. Bon. Pour le moment, on va rester en défense, on va pas prendre le risque d'aller attaquer, je ne sais où. Alors, mes éclaireurs, là, il va falloir que j'explore un peu le coin. Ok, oh là ! On va se prendre une attaque. On va reculer, on va reculer. Mettez les éclaireurs dans le fofo. Ils ont l'air d'être repartis. Le hovo, c'est le truc pour la pierre, ça, non ? Ok, je termine ça, l'hubou, je le fais. Ça va la collecter automatiquement. J'espère que je pourrais avoir des prêtres. Parfait. Alors, il va me falloir faire des techs, alors qu'est-ce que je peux faire ? Ok, on a trois trucs, on va aller raser ces villages, hein, parce que, bon. On va rajouter des villages supplémentaires. Donc le hovo va collecter toute la pierre, si je comprends bien le principe. Ok, donc, mais ça va générer de la pierre automatiquement, quoi, tu peux. Je vais faire une forge tout de suite. Et pourquoi pas un petit poste avancé tant qu'à faire. Je crois qu'on n'a pas besoin de maison, ça c'est cool. Bah, c'est un peu comme le principe des 1. Oh, mais faut pas s'étonner, mon Manobu. Tu sais, c'est un drôle de personnage aussi, hein. Je vais parler du Manobu chinois. Voilà. Donc là, on a nos lanciers guéris, qui sont une vingtaine d'ataux. Reculer, reculer. Allez-vous par là. Voilà, bien joué. Je vais faire des archers tout de suite. Donc là, on aura une partie de protégé. Je vais faire une autre tour ici, pour défendre mes positions. Alors, vous deux, je vais vous mettre là. Par contre, il n'y a pas d'or ici. Ok. Donc là, on est couvert jusque là. On va être bien couvert aussi. On augmente l'armure au corps à corps de toutes les unités de 1. Plus d'archers va nous falloir. On va tout de suite développer notre camp militaire. Très bien. Au moins, on a notre secteur ici assuré. Ouais, les mongols, j'ai que comprendre. Je sais que eux, ils ne peuvent pas collecter de pierres. Déjà, les mongols, je retiens avec ce bâtiment-là. Eh, ça, je ne savais pas. Alors, 6. Ok, on a réussi à les repousser. Génial. Je pense qu'on va mettre une petite contre-attaque là. Je ne peux pas former de mongodaï, on dirait, pour le moment. À moins que c'est... Ah, ben non. Logiquement, les mongodaï, c'est dans une écurie. Bingo. Ok, on ne va pas trop traîner. On va partir en contre-attaque avec notre armée. Les archers vont rester en défense. J'ai 14 archers. Je vais en avoir encore 2 de plus. Hop. On va aller attaquer le premier camp. Ah, c'est un fort, ça. Si tu mets un bâtiment dans le haut-vaux... Attendez, je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Si ma forge est dans le haut-vaux, je vais avoir un bonus. Il y a des archers derrière. Je les ai vus, hein. 8 foncés dans les lances, les archers. Ils seront quasiment useless au corps à corps. Ok, on va raser tous les villages, hein. On va déjà raser celui-là pour affaiblir les attaques. Et ça nous aura quelques petites ressources supplémentaires. Oh là là, oh là là, il n'est pas content. Ils ne sont pas contents. Bon, on va aller laisser se battre entre eux. Je vais perdre tous mes lanciers, mais je m'en fous. Parce que derrière, j'ai mis mon good eye pour m'aider. Regardez-moi la cadence de tir, là. Je vais par là. Parfait. Le liège de l'ouest s'est fait. Bon, très bien. On va reculer. Je n'ai pas fait de refaire des lanciers en rab. Je vais en refaire d'autres. J'ai 19 archers. Je vais en refaire un groupe là. Je vais faire des cavaliers aussi. Ensuite, tu vas retourner au bois. Voilà, parfait. Oui, ça donne le bâtiment. Tu es obligé de faire les premières recherches. Tu peux passer au second direct. Et quand tu mets un bâtiment militaire, les deux unités sortent au lieu d'une seule. Ah oui ? Bon, on va tester ça. Quelle est la force des Mongols ? La cavalerie. Le problème, le bout, c'est que si le hovo... Admettons, j'ai pu le pire exploiter, là. Est-ce que le hovo se donne toujours un effet actif ou pas ? Tu vois. Donc, vous deux... Non, il se détruit automatiquement. Ok, donc, il faut en profiter. Le temps que la recherche... Ok, très bien. Ok, lancier à l'attaque. Je sais que ce n'est pas le plus adapté pour attaquer des archers, mais bon. Voilà, très bien. Donc là, on se défend pas mal. Alors, vous deux, là. On va en profiter. On va sortir plus d'archers rapidement. Donc là, ça veut dire que je pourrais en sortir quatre, quoi, avec ça. C'est quoi ? On va monter l'armée tout de suite. Donc, on va monter à 40 mongoudaï. Je te conseille le camp du haut. Il y a un truc sur la route. Ok, bon. Justement, je suis en train de refermer mon armée. Déjà, je vais équiper mes troupes. Il y a un mongoudaï. YAM, l'obtention d'amélioration. Vitesse augmente plus de 15%. Une trentaine de lanciers, c'est pas mal du tout. La géniorite siège, ce sera utile, à mon avis. Il va falloir que je fasse aussi. Eh, j'aille voir ailleurs pour du foyer. Donc, il faut aller au nord. Après, on va aller voir. Je crois que je vais faire un guerre, un gère. Ici. Ah, il y a de l'or, là. Je ne l'avais pas vu, quelcon. Je vais gagner des imbéciles. Je n'avais pas vu la mine d'or. Voilà. Je ne peux pas aller à l'âge 3. Non, je ne peux pas y aller pour ce scénario. À moins que c'est scripté. Mais on va déjà terminer de produit à l'armée. Parfait. On va améliorer ça tout de suite. Ah, je n'ai plus assez d'or. Ce n'est pas grave. Donc là, on est plutôt pas mal pour le moment. On va faire ça pour améliorer le taux de collecte de ressources. La brouette aussi. Je vais ressortir toutes mes éclaireurs. Je vais les emmener explorer un peu par là. Là, j'ai des éclaireurs et je les ai complètement oubliés. Voilà. Il y a une patrouille ici. Attention. Bon, très bien. On va y aller avec cette armée. La brouette, c'est fait. Ok. Ouh là, il y a un petit groupe là. On va perdre peut-être un éclaireur dans le tas. La patrouille là, c'est tombé. C'est un camp, ça. Non, c'est un comptoir. Ok. J'ai bien fait de faire le truc de l'arbre alors. Ça devait être ça dont tu voulais me parler, Loubout, peut-être. C'est un camp, c'est un camp, c'est un camp, c'est un camp. Voilà. Voilà, bien joué. Euh, ouais, là par contre, ça pue un peu. Alors, je vais mettre tout de suite. Ah ouais, il te lâche pas quoi, ok. Très bien, on est passé. On va tracer maintenant. On va aller chercher ce deuxième camp au nord. Je sais quoi, on va faire un ou deux béliers tant qu'à faire. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Détruire le village du nord. Bah très bien, let's go. Ah oui, c'est vénère le nord, effectivement. Aller, go, go, go. Ah oui, c'est vénère, c'est vénère, c'est vénère. Bon, je regrette qu'on n'ait pas encore eu de moine. Parfait. Par contre, je crois que je vais refaire de la cavalerie de l'eau, donc on va en avoir besoin. Les fermes aussi, ça compte ou pas ? Non, ça compte pas. Mais ça fait du dégâts. Ah, il y a une autre carrière de pierre ici, ok. C'est bon à savoir ça. Parfait. Un autre village vient de tomber. Il reste à ce village là, mais à mon avis, il faut faire tomber cette forteresse avant. Voilà, on va faire le nécessaire. Et du coup, je pense que je vais commencer à lancer le commerce, tiens, avec le comptoir. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne en termes de ressources. Voilà, on a déjà trois béliers ici. Donc là, on a détruit deux des trois villages. Là, je vais réparer. Au cas où, je vais faire une autre tour ici pour garder la route commerciale. Donc là, il faudrait que j'aille là et à mon avis, il y aura une autre étape encore. Cavalerie forte au corps à corps contrée par l'ancien herbaliterie. Bon, c'est logique, c'est de la cavalerie lourde ça. Oh, notre première caravane. Moi, j'aime bien les skins des caravanes différentes. Ça, c'est cool, quoi. Il me semble qu'en France, on avait des mules, un truc comme ça. Ça rapporte combien ? Oh, ça rapporte de la nourriture en plus. Quatre de nourriture et 49 d'or. Plutôt pas mal. Là, nos archers vont rester en défense. J'ai 23 lanciers. On va rajouter un petit contingent. Une petite douzaine, comme ça, on sera large. Mais bon, on va tout détruire les camps adverses, pour être tranquille. Par contre, là, c'est pas bien optimisé mon bois. Je vais commencer à couper par ici. On va juste envoyer une force en éclaireur, là. Ok. Voilà. Comment faire une attaque efficace ? La cadence de tir, là, c'est très fort. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres groupes ici, ou pas ? Les béliers, c'est à vous d'entrer en action, là. Go, 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 go. Allez. Ok. Je crois que je vais ramener aussi ma cavale à y aller. Let's go. On va rejoindre tout le monde, là, Yan King. Aller, go. Bélier, go sur le Fofo. Voilà, le forum, il est en train de se faire démolir. On a un contingent d'archers, là. Ah, là, on n'a plus de bois, par contre. C'est fâcheux. Vous, vous allez me faire un nouveau, là-bas. Je vais te faire une nouvelle tour. Ok, c'est parti. On va raser ce qui reste de la ville, là. Pas de pitié. Allez, ravagez tout. Détruisez-moi tout ce bordel. La mine, là-bas. Donc, ça fait 34, 36, 39, 40. On va faire le plus de mamboudailles possible. Mon petit groupe va arriver là-bas. Yan King, encore des bâtiments. Mais ils ont quoi ? Qu'est-ce que vous avez, ami Yan King ? Yan Xing, au pire, on dit. Ah, il y a un truc de bûcheron, là. Est-ce que c'est le dernier ? Ok, c'est fait. Ah, il y a de l'or, ici. Ok, bon, on va détruire déjà le dernier camp qu'on a là-bas. Parfait. Je sais que vous voyez épuisé. Euh, ouais, ça, c'est un coup de liant, on va dire. Pour que l'assaut de Gengis Khan se déroule comme prévu, il lui faudrait rapprocher sa base de la Grande Mouraille. Heureusement, les Mongols, passés maîtres dans la construction de camps nomades, savaient faire preuve d'une grande mobilité. La flange contient une technologie puissante pour améliorer votre armée. Bah, je l'ai déjà faite. Eh, attends, viens, je déplace tous mes bâtiments. Oh, j'ai mon plan de jeu, là. Allez, rasez tout. Attends, j'ai juste de regrouper mon armée. Comment être casse-couille ? Est-ce que je peux faire pareil avec les tours ou pas ? Ah non, dommage, ça aurait été rigolo, j'avoue. Augmentons l'armée en déduire la joie. Bon, on va ramener tout de suite notre contingent. On va le rapprocher. On a encore de l'or ici, c'est cool. Toi, tu sais quoi, on va faire des tours ici. Bon, on va ramener les Mangudai tout de suite. Là, on aura notre contingent de renfort. Les archers, vous allez rester en réserve. Je pense qu'on va augmenter à 4 béliers, ça devrait être suffisant. Voilà, on va déjà commencer comme ça. Je pense qu'on va mettre à 4 béliers, ça devrait être suffisant. Bon, on se rapproche de ce dernier village, là, comme ça, on n'aura plus d'attaque dans notre dos. Détruisez le village du sud, ok, 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 très bien. On a 8 bâtiments à péter. Oh, des paysans qui s'en vont. Faut se me dire qu'il n'y a pas de garnison MDR. Il n'y a pas l'air. Bon, bah, ça va être torché, le village. Allez, rasez-moi tout ça, détruisez tout. Pas de pitié pour les croissants. Voilà, il n'y a pas plus de village ici, parfait. Tu sais quoi, on va faire 2 autres béliers. Non, 3 autres, comme ça, on sera sûr. On va aider, là, avec les archers, ici. On continue de renforcer la cave. Continuer, allez. Et je vais faire une tour juste au cas où, ça peut être utile. Bon, je pense qu'avec 6 béliers, ça devrait être suffisant. Bon, bah, très bien. Bon, on est déjà à 25% des succès steams, les amis, sur E4. Petite info. On se retrouve avec une vingtaine de cavaliers, ça va être pas mal. On va se monter à 24. 32. On va monter à... On va monter à 40 mots en goudaï, tiens, si c'est possible. Oh, on n'a plus de mouton, là. C'est embêtant, ça. On va faire plus de pâturage que ça, hein. Si ça tombe, tu aurais 200% de succès. Ah bah, ça rigole pas, Mitterandir. Mais bon, vu certains succès, à mon avis, ça va être coton. Il me reste encore... Je ne les ai toujours pas fait, les 5 derniers, sur E2. Il faudrait que je les fasse un jour. Ah bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un jeu sur Steam à 100% de succès, quoi. Le plus proche que je suis, actuellement, c'est Age of Empires, je suis à 97%. Mais bon, il y en a que je ne pourrais pas faire tout seul. Oh là ! Oh, ça ne déconne pas, là. Oh, c'est vénère. Ah, les fameux Shukonu. Ouais, j'en ai vu, il y en a... Il y en a quelques-uns, genre Resident Evil 4. Je crois qu'il a 2 succès. J'en ai fait 9. Bon, ça a été repoussé, très bien. Alors. Je pense qu'il est temps d'y aller, là. Allez, en route. Ok, j'ai juste emmené les Mangudaïs par là. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais loupé ? On ne sait jamais. Après, le seul succès en multis qu'il me faut sur Age of Empires 2, c'est battre 3 autres humains. Il y a des trésors en plus. Allez, mille de bouffes en plus. Ouais, c'est ça, nous, bouffes. Et après, il y a des succès spécifiques aux factions. Bah là, je me concentre sur tous les succès de campagne. Bon, si je fais quelques succès spécifiques avec certaines factions, pourquoi pas. Par exemple, il y en a un, je sais, qui est hors campagne. C'est tuer mille unités avec les chameaux. Ah bah, c'est mille unités de cavalerie. Le truc bien chiant, quoi. Bon, on va raser la petite maison sur le chemin, tant qu'à faire. Oh, je pourrais faire un autre haut-vot, là, tu me diras. Là, j'ai rapproché mon armée. Il y a un truc à faire, là. Ah oui, ça va, vous êtes nombreux. Ouf, bah les Sibélis vont pas être de trop, quelque chose me dit que ça. On va vite foncer au bastion. Le truc qui va être relou. Garde du palais, une grosse armure, coupée par chevalière, balétrier. Bon, vous par là. Vous par là. Et vous par là. Et vous, vous allumez dès là. Oh, mais il y a du peuple, hein. Gengis, on va avoir besoin de toi, s'il te plaît. Allez, go, 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 sur la porte. Vous, vous me débarquez là. Voilà, débarquez là, massacrez-les tous. Ah oui, cette fois que c'est super choc, t'en as qu'un d'autre signe en gauche, tu perds ça, il faut vraiment que tu perds la game. Allez, raser la porte. Les guerriers d'Espère prirent la grande muraille d'Assault. La redoutable barrière, réputée infranchissable, finit par céder face à la volonté de Gengis. Ah bon. On va chercher le donjon, on va vite le péter, hein. On s'embête pas. Ah, il est là. Oh là 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 là. Oh, que ça va être chaud. Oh, quoi que si il est dessus, ça va vite tomber, hein. Et voilà. Le grand donjon du col de Zhiyong fut entièrement rasé. Les mongols avaient désormais accès au cœur du territoire des Jin. Ne laissant derrière lui que des ruines fumantes. Gengis Khan s'enfonça dans ses nouvelles terres. Vers son ultime objectif. La riche capitale Jin. Salut, on dort. Eh oui, du Age of Empires IV. Ok, donc on a fait la grande muraille de Chine. On va voir une vidéo sur le cheval mongol. Alors, la grande muraille. Gengis Khan avait réussi là où tous avaient échoué. Il avait franchi la grande muraille de Chine et ses troupes marchaient maintenant vers la capitale. On va faire une petite session pédagogique. Le cheval mongol. L'empire mongol était l'un des plus grands que le monde ait jamais connu. Cela n'aurait pas été possible sans la robustesse et l'endurance des chevaux mongols. Le cheval mongol était le moyen de transport principal de l'Empire. De la chaleur extrême du désert de Gobi, aux températures négatives d'Europe de l'Est, il devait s'adapter à toutes les conditions. Le professeur Delgar Borjin est un expert de cette race. Leur sabots, ni taillés, ni ferrés, sont idéaux pour traverser tout type de terrain. Et puisqu'ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature, l'armée n'avait pas besoin d'emporter du fourrage supplémentaire en campagne. Et s'il n'y avait pas que leur polyvalence qui les rendait inestimables, c'était également leur capacité à parcourir rapidement de grandes distances grâce à une cinquième allure unique. La cinquième allure est une allure peu fatigante, qui permet au cheval mongol de se déplacer à une vitesse constante sur de longues périodes. De plus, cette allure est relativement stable, ce qui assure le confort du cavalier pendant les longues chevauchées et lui permet même de dormir à cheval. Les chevaux mongols issus de croisements ont toujours cette capacité. Toutefois, comme pour tous les chevaux, il est impossible de transporter indéfiniment un cavalier à grande vitesse. Ainsi, le cavalier pouvait changer de monture avant que le cheval soit fatigué. En changeant régulièrement de cheval, un cavalier pouvait traverser d'immenses distances, beaucoup plus vite que les armées conventionnelles. Avec sa vitesse, sa capacité d'adaptation et son endurance, le cheval mongol est le moteur qui a mené l'armée mongole à la victoire. Punaise, ils avaient plusieurs chevaux. D'accord, tu m'étonnes qu'ils étaient aussi mobiles que ça. Et que pour les champs de bataille, ça faisait très mal. Intéressant de savoir, ça brasse un peu comme le chevalier, les trucs européens avec nous, mais bon, eux, c'était vraiment différent, vu qu'ils servaient pour tout. Nous, les chevaliers, à part le travail de la terre, chevaliers de trucs, et pour les seigneurs, le reste, voilà. Alors, la page d'histoire, Curulteï. Curulteï, en 1206, lors d'une réunion de tribus appelée Curulteï, le jeune chef mongol Temujin deviendrait Genghis Khan, des gens de toute la nation mongole nouvellement unifiés. Un Curulteï était un événement important qui pouvait changer le destin de tout le territoire mongol. C'est à ces réunions que les Khan étaient choisis, les traites condamnées, les guerres décidées. Les peuples sous influence mongols venaient des quatre coins de la steppe au cœur du territoire mongol pour y prendre part. Ces événements donnaient lieu également à des festivités, comme des épreuves de lutte, de tir à l'arc, d'équitation, qui étaient organisées pendant ces réunions politiques. Les curultés dureraient jusqu'à la fin de l'Empire mongol, laissant une marque indélébrée sur le futur de la horde. D'accord. Ok, donc c'est des réunions politiques des assemblées. Bon, bah c'était pas même cette seconde mission. J'en suis plutôt satisfait, perso. On a chopé le succès de l'unité à tuer devant la porte. C'est plutôt cool. Après, bon, la prise de la forteresse a été un peu compliquée, mais globalement, ça allait bien tirer. Les six béliers ont fait le boulot. On l'a vu. Et la tour de ciel, bon, c'était juste pour faire de la figuration. Mais ça a été fait. Donc j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne avec les Mongols. Allez, ciao, ciao.